Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amine. Venez, tous les peuples, chantons pour notre Dieu, le Christ qui divisa la mer pour le peuple qu'il soustrait, à la servitude des Égyptiens, car il s'est couvert de gloire. Saint Pontife Abertius prie Dieu pour nous. Abertius, illuminé par la splendeur de la divinité au triple éclat, tu devins une lumière éclairant ceux qui étaient dans les ténèbres et dissipant l'obscurité des démons. Saint Pontife Abertius prie Dieu pour nous. Sur terre, tu menas la vie du ciel, vivante avec la chair comme un incorporel. Tu as mortifié les passions et reçus la grâce du sacerdoce. Saint Pontife Abertius prie Dieu pour nous. Puisqu'en toi le Verbe a retenti, tu délivras de l'absence de raison ceux qui nourrissaient de vaines pensées en détruisant les temples des démons et les statuts de l'erreur. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Les langues des raiteurs sont incapables d'exprimer ta conception. qui dépassent la raison, car tu as enfanté dans la chair toute sainte, le Dieu qui a pris notre ressemblance par pure bonté. Lorsqu'il eut franchi à pied sec l'abîme de la mer rouge, l'antique Israël mit en fuite au désert la puissance d'Amalèque, grâce aux mains de Moïse étendues en forme de croix. Les Saint-Saint-Dormant d'Éphèse priez Dieu pour nous. Nous qui vénérons votre sainte et lumineuse festivité, martyr qui vous tenez près de la grande clarté. Nous vous prions d'intercéder pour que nous soyons délivrés de la ténèbre des passions. Saint-Saint-Dormant d'Éphèse priez Dieu pour nous. Lorsque vous avez connu l'ordre impi contraire à la raison, vous enjoignant de sacrifier aux abominations, martyr fortifié par les divins commandements, vous n'avez pas chancelé. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dans votre cachette, vous vous adonniez aux jeunes, à l'oraison, vous préparant au combat contre les ennemis. Saint-Martyre et le Seigneur vous garda sains et saufs. Et maintenant, on dit toujours et dans les siècles des siècles mine. T'ayant trouvé plus pur, Vierge, Immaculée, que toute créature, le Dieu pur, en toi, Fils à demeure, désirant, dans son amour pour les hommes expulsés, l'iniquité qui avait élu demeure en Adam. Seigneur, ferme-moi encore en ton amour. Toi, qui se la croix, fit disparaître le péché et plante la crainte de ton nom dans les cœurs de ceux qui te louent. Saint-Pontife Abertius, prie Dieu pour nous. Abertius, par tes paroles sacrées, par la preuve de tes miracles prodigieux, tu conduisis vers le havre du salut, ceux qui voguaient sur l'océan de l'erreur. Saint-Pontife Abertius, prie Dieu pour nous. Faisant tes merveilles, opérant des guérisons, chassant l'apparition des diables, tu devins une cause de salut, pour qui jouissait de ta protection. Saint-Pontife Abertius, prie Dieu pour nous. Ta parole était sacrée, saintement tu as vécu. Par tes miracles, tu devins resplendissant, glorieuse fut ta vie. Vénérable Père et précieuse de ta mort, très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Le Dieu invisible, tout d'abord, se laisse avoir aux vierges. Lorsque par amour, il a pris corps en ton sein, aussi nous te proclamons bienheureuse avec foi. Ton Église, ô Christ, en toi se réjouit et te crie. Seigneur, tu es ma force, mon refuge et mon soutien. Les saints, c'est dormant d'Éphèse, priez Dieu pour nous. Devant l'Empereur impie, vous fûtes amené, saint Martyr, pour confesser le nom du Dieu qui règne dans les cieux. Saint-Sète, dormant d'Éphèse, priez Dieu pour nous. Ayant revêtu manifestement comme splendide cuirasse la foi, saint Martyr, vous êtes demeuré, saint et sauf, sous les traits de l'ennemi. Saint-Sète, dormant d'Éphèse, priez Dieu pour nous. Avec courage, vous avez résisté à l'inique Empereur, vous ordonnant d'offrir au faux Dieu un culte irrationnel. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Ayant assumé mon humanité, en t'échasses entrailles, le Christ vierge pur m'a revêtu de l'ornement de grâce dont je fus jadis dépouillé. Père, ayant reçu la sainte onction, tu fus consacré pontife par l'œuvre de Dieu, afin de parfaire dans la grâce tous les croyants. Ayant acquis le don des miracles divins, tu opérais des signes et des prodiges sans fin, guérissant les maladies et consumant les démons, et ramenant les multiples égarés. C'est pourquoi nous te crions, Saint-Apercius, intercède auprès du Christ, notre Dieu, pour qu'il accorde la rémission de leurs péchés à ceux qui fêtent de tout cœur ta mémoire sacrée. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ! Vous, les colonnes de l'Église du Christ, Saint-Martyre au Nombre de Sept, vous avez sagement renversé les remparts du manque de foi. Avant votre mort, vous avez repoussé la folie des païens et de rechef, après votre fin, la tempête de l'hérésie, pour nos âmes intercédées auprès de Dieu. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles, Amine. Vierge pur, par ton divin enfantement, tu as renouvelé la nature humaine, corrompue par les passions, et tu relevas tous les hommes de la mort pour les mener vers la vie dans l'incorruptible condition. C'est pourquoi, tous les âges, comme il se doit, suivant ta propre prophétie, nous te disons bienheureuse, ô Vierge glorifiée. Vierge Immaculée, Mère du Christ, notre Dieu, un glaive a transpercé ton âme quand tu vis sur la croix ton Fils et ton Dieu, sans cesse intercède auprès de Lui, pour qu'il nous accorde le pardon de nos péchés. Je te chante, Seigneur, car j'ai ouïe ta voix, et suis rempli d'effroi, car jusqu'à moi tu es venu, vers l'abrabie perdue que tu cherchais, et c'est pourquoi je glorifie ta condescendance envers moi. Saint Pontife Abercius, prie Dieu pour nom. Vénérable Pontife, tu as orné ton ciel de grandeur et de majesté, toi qui as excellé par de grands miracles et par ta vie lumineuse. C'est pourquoi, Saint Abercius, notre Dieu, t'a glorifié grandement. Saint Pontife Abercius, prie Dieu pour nom. En connaisseur de celui qui veut la miséricorde, le Seigneur, tu l'as pris ardemment, père Théophora Abercius, de faire jaillir la source miraculeuse des eaux chaudes, pour la guérison et le salut de beaucoup. Saint Pontife Abercius, prie Dieu pour nom. De stérile, tu rendis fécond par grâce de les esprits, en y déposant la semence de la parole, Abercius. En semeur de biens, tu moissonna, père divinement inspiré, l'épi qui donne cent fois plus. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Tu as guéri, divine épouse, toute immaculée, les cœurs brisés, l'antique misère des humains, en enfantant celui qui a porté nos souffrances, nos maladies, dans l'ineffable tendresse de son cœur. Sur la croix, tu es monté par amour pour ton image, sauveur. Les nations païennes ont disparu, amis des hommes devant toi, car tu es ma force et mon chant. Saint Sète Dormant d'Éphèse, priez Dieu pour nom. Les jeunes gens d'Éphèse ont resplendu de la plus pure beauté dans l'amitié du maître de l'univers. C'est ainsi qu'ils ont repoussé toute la perversité du serpent. Saint Sète Dormant d'Éphèse, priez Dieu pour nom. Et les saints martyrs, ayant reçu de riches bienfaits, emploient toute leur richesse en faveur de ceux qui sont dans le besoin, acquérant ainsi l'incorruptible trésor. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ! Ceux qui n'acquirent de nobles parents et chérissaient la noblesse d'en haut ne se sont laissés entraîner d'aucune façon vers la bassesse du mal. Et maintenant, tu toujours es dans les siècles et les siècles, Amine. Comme nouveau-né, tu enfantas le Dieu d'avant les siècles, qui renouvela par la divine connaissance le monde vieilli. C'est pourquoi, ô Vierge, nous te glorifions. Lumière de qui se trouve en la ténèbre, ô Christ sauveur, salut des sans-espoir. Devant toi, je veille, Prince de la paix. Illumine-moi de tes rayons, je ne connais point d'autre Dieu que toi. Saint Pontife Abercius, prie Dieu pour nous. Sur le roc ayant assis la base de ton cœur, Vénérable Père, à ceux qui étaient tombés dans la perdition et qui rendaient un culte aux pierres taillées, par tes divines paroles, tu enseigna l'adoration de cette pierre qu'est Jésus le Christ, notre Dieu. Saint Pontife Abercius, prie Dieu pour nous. Vénérons le Saint Pontife Abercius, médecin de toutes sortes de malades et leur salut, guide de tous les égarés, myrothèque des charismes sacrés et demeure de l'Esprit Saint. Saint Pontife Abercius, prie Dieu pour nous. Le vin et l'huile versés dans un seul vase en même temps, avec une autre substance, à ton commandement, pure d'étonnante façon s'écouler sans être mêlée, prouvant ainsi ton immense pouvoir. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. En toi, ô Vierge, sont prodigieusement renouvelées les lois de la nature. Sans semences, tu enfantes un Dieu sauveur et merveilles étranges restent vierges comme auparavant. C'est pourquoi nous t'appelons la Mère de l'Emmanuel. Seigneur, tu es venu comme la lumière en ce monde, lumière sainte qui retire de la sombre ignorance ceux qui te chantent avec foi. Saint-Seth d'Ormand d'Éphèse, priez Dieu pour nous. Vénérons Jean, Maximilien, Jean-Blick et Martinien, ces luminaires qui ont éclairé les confins de l'univers. Saint-Seth d'Ormand d'Éphèse, priez Dieu pour nous. Chantons la louange, nous croyant, de l'illustre Antonin, glorifiant ainsi Constantin de tout cœur avec le sage Denis. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. En échange de ce qui coule et ce qu'auront, vous avez acquis, Saint-Martyre, les biens incorruptibles qui ne vieillissent pas. À juste titre, nous vous disons bienheureux. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles. Amine. De mon âme, brise l'opacité, Vierge pure, et donne-moi d'observer, comme il se doit, les divins commandements de ton Fils. Encerclé par l'abîme de mes péchés, j'invoque l'abîme insondable de ta compassion. De la force, mon Dieu, relève-moi. Saint-Pontife Aversie, prie Dieu pour nous. De l'Orient, Dieu a couru vers l'Occident, délivrant la cité reine du trouble des démons. Vénérable Père, par la puissance de l'Esprit. Saint-Pontife Aversie, prie Dieu pour nous. Étranger au monde, Aversie, tu accomplis de ce miracle des prodiges étonnants, de ton vivant, comme loin d'ici-bas. Saint-Pontife Aversie, prie Dieu pour nous. Père Aversie, qui rayonnait comme il est clair, tu as soumis les phalanges des démons, incapables de soutenir ta menace, divinement inspirée. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Divine épouse, toute Sainte, grâce à toi, nous qui étions morts, nous avons trouvé la vie et de la corruption sommes passés à l'immortelle condition. Ton Église te crie à pleine voix, je t'offrirai le sacrifice de louange, Seigneur. Dans ta compassion, tu l'as purifiée, du sang offert au démon, par le sang qui coule de ton côté. Saint-Pontife Aversie, prie Dieu pour nous. Ayant levé l'encre loin de l'océan des faux dieux et vous dirigeant avec le gouvernail de la croix, vous avez atteint les havres éternels, victorieux martyrs, et vous voici divinisés par votre place auprès de Dieu. Saint-Pontife Aversie, prie Dieu pour nous. Arrosant de maintes larmes le sol, en votre prière vers Dieu, vous vous êtes endormis pour nombre d'années, puis ressuscitant, vous avez montré l'universelle résurrection. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Merveille, ceux qui ont dormi de nombreuses années, confirment la future résurrection de tous, incertaine pour plusieurs, et ferment la bouche aux hérétiques, la niant. Et maintenant, tu te joues dans les siècles des siècles, Amine. Mortifie l'arrogance de ma chère, ô Vierge qui a enfanté la vie, le Christ qui par sa mort a triomphé de la mort, et glorifia les sept dormants par une étonnante résurrection. Comme grand pontife, comme égal aux apôtres, Aversus te glorifie l'entière église des croyants. Bienheureux, par tes prières, garde-la, invincible, inébranlable et à l'abri de toute erreur. Père, dont nous admirons les miracles aussi nombreux. Père, dont nous admirons les miracles aussi nombreux. Quel trésor de grâce tu possèdes, Seigneur, et ta gloire, qui pourrait la dénombrer ? Le visible et l'invisible du néant, tu l'as tiré. Toi donc, ami des hommes, accorde la louange divine à mon cœur souillé. Toi qui es chanté sans cesse par les anges dans le ciel, afin que je vénère le pontife aux miracles aussi nombreux. Afin que je vénère le pontife aux miracles aussi nombreux. Le 22 octobre, mémoire de notre Père parmi les saints, Abersus, égal aux apôtres, évêque d'Iérapolis, le Thomaturge. Ayant à la poussière rendu sa poussière, selon que notre sort l'impose à tout mortel, près du Dieu, par nature, Abersus devient tel. Octobre, le 22, le voit quitter la terre. Ce même jour, mémoire des sept dormants d'Éphèse, Maximilien, Jean-Blick, Martinien, Denis, Antonin, Constantin et Jean. Suspendant leur long sommeil pour un temps plus bref, les Éphésiens s'endorment en paix de rechef. Par les prières de tes saints, Christ notre Dieu, ait pitié de nous et sauve-nous. Amin. Les jeunes gens méprisant le culte impie de la statue dorée levée dans la plaine de Doura, au milieu des flammes, le psa blodier, couvert d'une fraîche rosée, béni sois-tu, Dieu, de nos pères. Saint Pontife Abersius, prie Dieu pour nous. En ton maturge pasteur divin, aux aveugles par tes prières tu rendis la vue, tu fis entendre les sauts, guérir les lépreux, et rendis la marche aisée aux boiteux qui se mirent à chanter, béni sois-tu, Dieu de nos pères. Saint Martire Abersius, prie Dieu pour nous. Elle proclame les prodiges accomplis par toi pour les siècles la source d'eau chaude que tu fis jaillir et la stèle reposant sur ton sépulcre, celle que transporta depuis la grande ville des Romains l'esprit du mal chassé par toi, Abersius. Saint Pontife Abersius, prie Dieu pour nous. L'humble peuple, tu en fus le chef, toi qui éminais par la contemplation, par tes œuvres et ton pouvoir, pontife en serviteur du roi très haut, de celui auquel nous chantons, béni sois-tu, Dieu de nos pères. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Celui qu'avant les siècles, le Père a engendré, ô Vierge est née de toi en deux natures et volonté, comme Dieu est homme se révélant au fidèle qui s'écrit, béni sois-tu, Dieu de nos pères. Dans la fournaise de Perse, les enfants d'Abraham, plus que par la dœurs des flammes embrasées, par leur piété, s'écriait Seigneur, tu es béni, dans le temple de ta gloire. Saint-Sète-dormant d'Éphèse, priez Dieu pour nous, avec Jean-Blick, vénéron Constantin et Martignan, Antonin, Denis, l'illustre Jean et Maximilien, ces témoins du Christ. Saint-Sète-dormant d'Éphèse, priez Dieu pour nous. Dans votre cachette, vous avez prié secrètement, celui qui sait tous les secrets, d'arrêter la malveillance manifeste de l'impie, et par votre mort, vous avez figuré l'étonnante résurrection. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, sous la violence des iniques nullement, vous n'avez accepté de rendre un culte sacrilège au faux Dieu. C'est pourquoi nous vénérons fidèlement vos reliques saintes qui nous sanctifient. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles, Amine. Divine Mère, tu surpasses les anges manifestement. Tu es vraiment à la force des martyrs, toutes pures, le salut de qui te reconnaît, pour la génitrice du Verbe, en toute pureté. Le Dieu qui dans la fournaise descendit pour venir en aide aux enfants du peuple hébreu, échanger la flamme en une fraîche rosée. Toutes ces œuvres, chantez-le comme Seigneur, exaltez-le dans tous les siècles. Saint Pontife Abercius, prie Dieu pour nous. L'habit de pasteur, la source intarissable des guérisons, la colonne de l'Église, la ferme assise des croyants, l'astre immense aux mille feux, vénérons-le, c'est le Pontife Abercius. Saint Pontife Abercius, prie Dieu pour nous. Comme ce palier dont parle l'Obsaume, tu as fleuri dans l'éparvis du Dieu vivant, comme un cèdre tu as poussé, et comme un olivier de l'huile de tes œuvres, tu as fait briller la face de tous les croyants. Saint Pontife Abercius, prie Dieu pour nous. Tu t'es fait connaître comme une ville manifestement, cise sur la montagne, de ta vie active, bienheureuse, et ta cité, jadis plongée dans le gouffre de l'erreur, vénérable Père, tu en as fait l'héritière de la Céleste Cité. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Voici la litière de Salomon, celle qu'entoure les preux, comme l'Écriture Sainte l'a prédit. En elle a reposé le Christ, notre Dieu. Par sa divine incarnation, c'est la plaine de grâce, la Vierge bénit. Daniel étant dans les mains, dans la fosse ferme à la gueule des lions, les jeunes gens pleins de zèle pour leur foi, saint de vertu éteignant la puissance du feu, tandis qu'ils écriaient, bénissez le Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur. Saint Sainte-Dormand d'Éphèse, prie Dieu pour nous. La brillante métropole des Éphésiens se réjouit de vous voir, Saint Martyr, comme intercesseur et défenseur auprès de la supraême bonté. Vous qui sortez, faites l'admiration de tous pour l'étonnante résurrection par laquelle vous fûtes glorifiés. Saint Sainte-Dormand d'Éphèse, priez Dieu pour nous. Vous parûtes éveillés après votre dormition, vigilants gardiens qui avaient apaisé les vagues de l'incrédulité et fermé la bouche impie des hérétiques en opérant de prodigieux miracles sur l'ordre de Dieu. Saint Sainte-Dormand d'Éphèse, priez Dieu pour nous. À vos pieds se brise le trompeur, gisait comme un cadavre sans vie, le même qui sans mesure se vantait jadis. Et nous le voyons enténébré, tandis qu'est magnifié le Christ qui vous a magnifié. Chantons-lui toutes ses œuvres. Bénissez le Seigneur. Bénissons-nous, Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Célébrons pas des cantiques sacrés les jeunes gens d'Éphèse en ce jour, car le Seigneur les a couronnés d'incorruptibles diadèmes et par l'éclat de nombreux miracles a magnifié ceux qui chantaient toutes ses œuvres. Bénissez le Seigneur. Et maintenant, tu te joues et dans les siècles des siècles la mine. Guéris mon âme de sa maladie, lave le bourbier de mes passions. Fais qu'au tribunal du Tout-Puissant je sois sauvé entièrement. aux Vierges afin de chanter toutes ses œuvres. Bénissez le Seigneur. Le Dieu, éverbe en sa sagesse inégalée, est venu du ciel renouvelé à dents déchus pour avoir mangé le fruit de perdition. D'une Vierge sainte, il a pris cher pour nous et nous fidèles à l'unisson. Dans nos hymnes, nous le magnifions. Saint-Pontife Abertius, prie Dieu pour nous. Splendide fut ta démarche, lumineuse fut ta vie, admirable ton approche du Dieu qui t'habita et combien sublime aussi la grâce qui te fut donnée d'en haut. C'est pourquoi, Saint-Abertius, nous te vénérons avec foi. Saint-Pontife Abertius, prie Dieu pour nous. Toi le compagnon de tous les saints martyrs, toi qui sièges en égal des apôtres divins, recevant même honneur que les patriarches, les prophètes, les moines saints, toi le familier des célestes sabiteurs. Avec foi, nous te glorifions Abertius. Saint-Pontife Abertius, prie Dieu pour nous. Ta mémoire toute sainte par le monde répandu, dans la grâce, illumine de son riche éclat l'âme de tous les hommes. La célébrant avec amour, nous te crions de nous délivrer des passions, des ténébreuses tentations par tes prières Abertius. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Le prophète t'a contemplé d'avance comme lumineux chandelier, comme lampe divine en vérité, portant aux Vierges toutes saintes, l'Être suprême, notre unique Dieu, qui de toi s'est incarné dans la tendresse de son cœur. Le Christ, pierre angulaire, qu'une nulle main n'a taillée, fut taillé de toi, Vierge aux montagnes inviolées. C'est lui qui réunit les natures et séparés, aussi plein d'allégresse et de joie. Mère de Dieu, nous te magnifions. Saint, sept dormants d'Éphèse, priez Dieu pour nous. Voyez qu'il est bon, qu'il est doux, s'écriait le saint prophète David, d'habiter dans la concorde les demeures sacrées. Pour ces jeunes saints qui ont gardé sans cesse leur union au Créateur, saint, sept dormants d'Éphèse, priez Dieu pour nous. Vous, les témoins de la divine Trinité, la maison à cet étage, par votre mort dans la grotte, vous avez brisé les sanctuaires des idoles sagement. Vous êtes transférés dans le temple des cieux. Saint, sept dormants d'Éphèse, priez Dieu pour nous. Exulte, Sainte Église de Christ, toi que supportes cette pilier, les jeunes gens qui ont fait crouler les chancelants remparts de l'incrédulité par grâce de celui qui donne aux morts le souffle de vie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme astre lumineux en plein jour, vous éclairez la terre entière des rayons brillants de vos miracles et de vos saintes vertus. Bienheureux, jeunes gens, éclairez donc tous les sens de notre cœur et maintenant, tu toujours es dans les siècles des siècles à mine. Tu portes, ô Vierge, dans tes bras celui qui tient en main tout l'univers et moi, l'unique réprouvée, supplie-le de me prendre par la main pour me sauver dans l'ineffable tendresse de son cœur. Par les prières de ta très sainte Mère et de tous les saints en particulier de ton saint martyr à Bercius et des sept saints dormants d'Éphèse, Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amin. Amin.